Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Kalash Criminel, de son vrai nom Amira Kiziamina, né le 14 février 1995 à Kinshasa, au Zahir, aujourd'hui République démocratique du Congo, est un rappeur et parolier congolais. Il est signé sur le label Def Jam du 20 juillet 2016 jusqu'au lancement de son propre label discographique, Salle Sonorité Record, au mois de septembre 2016. A cette même période, il est approché par le rappeur K. Harris avec lequel il sort, le 22 juillet 2016, le morceau qui va lancer sa carrière, Arrêt du Coeur. Amira Kiziamina, né au Zahir, actuelle République démocratique du Congo, le 14 février 1995. Il né Albinos. Il passe les premières années de sa vie à Kinshasa avant de partir pour la France afin de fuir la première guerre du Congo. Il s'installe alors avec sa famille dans le quartier de Rougemont à Sevran. Il commence à rapper dans sa jeunesse, d'abord au sein du groupe All 14 avec les rappeurs Stilday, Kifa, Krimo J.S. et Zino. All 14 est plus tard intégré au label dit 12ème Record. En 2012, il publie un premier morceau, intitulé Traumatisé, qui vient concrétiser leur travail. Kalash Criminel tire ses inspirations de rappeurs américains tels que Lil Scrappy ou encore de rappeurs français tels que Desporouti, Seth Gekko, Dossé, Niro, Escobar Maxon et K. Harris. En 2015, il commence une carrière solo et sort le titre 10, 12, 14 bureaux, avant de lancer une série de freestyle nommée Sauvagerie. Il collabore ensuite avec les rappeurs XO, Sofiane, K. Harris, Jules ou encore Damso. Le 20 juillet 2016, il annonce sa signature sur le label Def Jam France. Cette collaboration avec K. Harris, un morceau nommé Arrêt du Coeur, donne un élan à sa carrière dans le rap français. Le 23 septembre 2016, il sort son premier clip officiel en solo, intitulé Salle Sonorité. Son premier clip dépasse les 10 millions de vues sur YouTube. Peu de temps après, le 26 septembre 2016, il annonce la sortie de sa première mixtape, intitulée R.A.S., qui sortira le 28 octobre 2016. Cette mixtape s'écoule à 2970 exemplaires vendus lors de sa première semaine d'exploitation. Le 19 mai 2017, le rappeur sort sa deuxième mixtape intitulée O.YOKI, dont le titre serait une expression signifiant, t'as compris, en Lingala, langue d'Afrique centrale. Le 23 novembre 2018, il sort son premier album studio, La Fosse au Lion, sous son propre label Salle Sonorité Record. Il est certifié disque d'or en France par le SNEP avec plus de 50 000 ventes. Sélection naturelle, son deuxième album studio sort le 20 novembre 2020 et accueille de grands noms actuels du rap francophone, Nekfeu, Damso, Jules, Niska, Bigflo et Oli ainsi que Vansykeus, nouvelle recrue signée sur son label Salle Sonorité Record. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas d'aimer.